Bonjour Christiane. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire l'interview. J'aurai cinq questions à te poser et simples et rapides. Dis-moi Christiane, parle-moi un peu de toi. Comment est venue l'idée de ce projet? Bon, moi, c'est Christiane, 33 ans, deux enfants molliers. Du coup, l'idée éco-bac, c'est plus pour l'écologie. C'est un ordre de service de sacs plastiques. C'est mieux qu'ils te servent d'affaires qui peuvent être durables. Tu ne vas pas faire cinq affaires, 125 euros pour ça dire, ou plus qu'ils te servent d'un 16 euros. C'est-à-dire qu'ils servent tout le temps. Et il est bon pour les moindres de pollution aussi. C'est par rapport à ça. D'accord. Et dis-moi, lorsque tu as commencé ton projet, est-ce que tu t'es sentie soutenue par rapport à cela? Ou comme tu sais, des fois, il y a des gens qui mettent des barrières ou arrivent à un moment donné, toi-même. Est-ce que tu t'es sentie soutenue ou par rapport à découragée? Ou tu as voulu abandonner tout simplement? Soutenue, c'est mieux qu'il soutenue les femmes entrepreneurs qui font des cours comme Eco-Bac, qui font des cours qui donnent beaucoup d'idées. Mais découragée, c'est par rapport à des jeunes comme nous-mêmes, des femmes comme nous-mêmes qui ont découragé. Quand tu peux te produire et dire, il n'est pas vaut la peine ou il n'est pas vaut le prix ou il n'est pas pour moi aussi. C'est parce qu'il n'est pas content à ce modèle-là ou il n'est pas capable de faire mieux que toi. D'accord. Et pour toi, quelle a été la difficulté lorsque tu as commencé ton projet? La vente. Pourquoi? Et la clientèle. C'est-à-dire, moi, j'ai une base de clientèle. Le fait qu'ils m'ont fait, c'était ça qu'ils m'ont fait plus avec les afro. C'est-à-dire, ce qui nous paye beaucoup Maurice, mais quelquefois, il est bien, qui nous a donné un style comme ça. Mais du coup, quand on m'a dit, moi, mon métier, c'était noir et blanc. Mais beaucoup, ils trouvent des fades. En fait, pas beaucoup. Quelques-uns trouvent des fades. Mais beaucoup, ils comptent en concept, ils comptent en principe, etc. Mais pour 125 copies, je n'ai pas trop dit cher, mais je pense que tu n'as pas passé quand même. Et dis-moi, comment tu trouves ton projet à l'avenir? Et moi, personnellement, j'ai envie. Et là, j'ai dit parce qu'il n'est pas juste sur les sacs, sur les t-shirts, sur les bandes-robes. Et peut-être, dans l'avenir, faire une grande, grave gamme de sacs qui partagent. Pour terminer, quel message aurais-tu aimé à dire aux femmes? De nos jours, à Maurice, on a beaucoup de centres, beaucoup de associations, beaucoup de SMA qui donnent beaucoup de facilité aux femmes. Le fait qu'ils aient un cours là et qu'ils aient un lot, beaucoup, beaucoup, beaucoup de facilité. Mais c'est l'emphase que ce soit une femme qui vend quelque chose. Regarde du monde, elle regarde Mauricie quelque part, nous, la femme, pour quoi changer. Parce que si c'est un homme qui peut m'entendre ça, dire « Waouh, désolé, nous allons aller dans la stade. » Mais si c'est une femme qui fait ça, nous, pas trop nous intéresser par rapport à ça. Alors, les femmes, persévérez. Merci beaucoup, Christiane, pour ce petit interview et bonne continuation pour la suite. Merci. Merci.